Bonjour à tous, je suis Julie Sabal, auteure du blog Être optimiste, et dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous intéresser à votre enfant intérieur. Alors, je suis sûre que ça vous arrive des fois de réagir de façon complètement démesurée. Rassurez-vous, quand c'est le cas, c'est simplement notre enfant intérieur qui essaye d'attirer notre attention. Alors, que ce soit pour soigner une blessure, réconforter, écouter l'enfant ou l'adolescent triste qui est encore en vous, ou au contraire, pour vous reconnecter à l'enfant joyeux, curieux, créatif et spontané que vous étiez, je vais vous donner 4 idées pour renouer avec votre enfant intérieur. Alors, la première idée, c'est d'utiliser la méditation ou l'hypnose guidée. C'est sûrement les façons les plus simples, finalement, de vous reconnecter à votre enfant intérieur. En plus, vous trouverez quantité de méditation guidée sur YouTube. Après, bon, c'est un petit peu perso, les goûts, les couleurs, donc je vous laisserai tester et voir celles qui vous conviennent le mieux. Si vous êtes curieux de tester l'auto-hypnose, je suis moi-même partenaire de la plateforme qui s'appelle Psychonautes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vous mettrai un lien dans le descriptif de la vidéo et ce lien, il va vous donner droit à un mois d'accès gratuit. Donc, c'est absolument sans engagement, mais au moins, ça vous permettra de tester et de voir tout simplement si ça vous convient. La deuxième idée, ça va être d'utiliser l'écriture. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est repenser à des événements douloureux de votre passé, des moments où vous n'êtes peut-être pas senti écouté ou soutenu et de demander à votre enfant intérieur ce qu'il a ressenti à ce moment-là ou alors ce qu'il attend en fait de vous en tant qu'adulte. Ensuite, l'idée, c'est d'écrire tout ce qui vous vient à l'esprit sans réfléchir. Vous pouvez aussi écrire à votre enfant intérieur pour reconnaître sa souffrance, pour lui demander pardon de l'avoir délaissé, lui dire que vous l'aimez et qu'à partir de maintenant, vous serez là pour lui, pour le rassurer. Une fois terminé, vous pouvez lire votre lettre à haute voix et l'idée, ça va être de prêter attention à ce que vous ressentez. Si vous avez envie de pleurer, pleurez avec votre enfant intérieur, c'est pas grave. Et ensuite, soit vous conservez la lettre, soit vous la brûlez, vous la déchirez. C'est à vous de voir comment vous avez envie de finaliser l'exercice. La troisième idée, c'est les cartes et oracles. Alors moi, j'aime bien de temps en temps avoir recours aux tarots et aux oracles en tant qu'outil de développement personnel. Ici, je trouve qu'en plus, il y a un aspect très ludique avec les tirages qui est d'autant plus approprié pour se reconnecter à l'enfant intérieur. Donc, j'ai trouvé trois jeux, les cartes de l'enfant intérieur, les cartes messages pour libérer son enfant intérieur et l'oracle de l'enfant intérieur. Même chose, je vous mettrai les liens dans le descriptif de la vidéo. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo. Je suis toujours ravie, moi, de faire de nouvelles découvertes et je trouve que c'est enrichissant pour tout le monde. Donc, il ne faut pas hésiter. Enfin, quatrième idée, vous pouvez vous rappeler ce que vous aimiez enfant. Est-ce qu'il y a des chansons que vous aimiez écouter quand vous étiez plus jeune ? Personnellement, j'ai découvert que les chansons marchaient très, très bien pour me reconnecter à certaines périodes de ma vie et même à certaines émotions que j'avais pu garder en moi et ça m'a permis de m'en libérer. Vous pouvez aussi vous faire un petit plaisir, manger votre madeleine de Proust, cuisiner une recette de famille réconfortante, regarder des vieilles photos, échanger avec un ami ou une amie d'enfance, votre frère, votre soeur, un cousin, une cousine, vous remémorer des bons souvenirs d'enfance ou encore jouer avec vos enfants. Quels étaient vos jeux et vos activités préférées quand vous étiez petit, vous pouvez les partager avec eux. Enfin bon, je suis sûre que vous trouverez plein d'autres idées. Voilà, si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, la partager et la commenter. Moi, ça m'aide à la rendre plus visible sur YouTube. Donc voilà, c'est sympa pour le petit coup de pouce. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche qui est en haut à droite de votre écran. Ça, ça vous permettra de recevoir une notification et d'être prévenu quand je poste une nouvelle vidéo. Écoutez, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite. Bye bye.